Je suis si contente que ce soit bientôt fini, félicitations ma chérie, on est en 1998, c'est l'année où j'ai rencontré, enfin où je suis sortie, où j'ai concrétisé avec la femme qui est devenue mon épouse aujourd'hui. Jamais je ne comprendrais pourquoi tu choisis une voix si macabre, mais... Il n'y a rien de malheureux, c'est juste que je... Mais je suis fier de toi, vraiment, tu as tellement grandi, ah d'accord, on joue une femme, absolument pas un problème d'ailleurs, mais je suis fier de toi, vraiment, tu as tellement grandi, c'est vrai que c'est une grande femme, alors tu ne m'as pas dit quelle sera la prochaine étape, ils vont t'engager là où tu es, pourquoi le sont pas en couille, ah voilà, non, ils ont déjà tout le personnel en besoin, Mais mon ancien professeur, M. Delver, m'a transféré chez lui pour que j'y termine mon stage. Oh, ça c'est une bonne nouvelle, je me souviens que tu as déjà parlé de lui, il est établi, tu vas partir loin de moi ? Non, non, je ne vais pas déménager, en fait, il est dans le coin, à Riverfield, ça ne me plaît pas, grand-mère, c'est sa grand-mère, même moi j'entends des histoires sur cet endroit, je vais me faire un sang d'encre pour toi, mais j'en raconte n'importe quoi, la mort fait peur à beaucoup de gens, On essaie d'expliquer ce qu'on ne comprend pas, et on cherche à se rassurer quand on perd un proche, personne n'en bombe de corps en hanté, d'accord, d'accord, excuse-moi, en tout cas, je tenais à te donner ceci, alors tiens, Oui, il devrait se passer des événements paranormaux, j'ai oublié de le préciser, on ne va pas faire que s'occuper de corps de défunt, on va, a priori, vivre des choses étranges, elle me donne quelque chose, une croix de Saint-Benoît, Un pendentif, je ne suis pas sûre de le vouloir, prends-le, je t'en prie, de toute façon, c'est à toi qu'il doit revenir, allez, prends-le, Certainement, Gus va me découper dans le nume d'air, bien assez parlé de choses effrayantes, je suis si fier de toi, alors c'est quand le grand jour, tu commences quand ? Merci Audra pour le 9e mois d'abonnement, en fait, j'y suis déjà depuis quelques semaines, j'ai mon évaluation demain, Oshimoshi, merci aussi pour ce 4e mois d'abonnement, c'est quoi ce son ? C'est les voitures qui font tant de bruit, Oshimoshi, heureuse de te revoir, c'est un jeu vraiment sympa, je pense que tu vas bien aimer, j'espère, Clémence, merci aussi pour ce mois d'abonnement, merci à Binou aussi pour le sub, merci beaucoup à tous, merci à Ordrad aussi, salut Gus, content de te retrouver, bon live, j'espère que tu seras terrorisé, c'est un peu le projet, il y a un film qui était sorti, j'avais été le voir au cinéma, comme ça, avec un gars qui est comme ça, qui s'occupe de corps, dans une morgue, et avec son assistant, et en fait, il s'occupe du cadavre d'une sorcière, et ça part complètement en sucette. Oula, 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 ok, on va déjà aller, qu'est-ce que c'est que cette vue ? On va aller dans les options tout de suite, pour essayer de régler les problèmes, parce qu'on a déjà des problèmes. Résolution, souris, alors résolution, Moi je veux du 1920 par 1080, 30 Hz, ce sera très bien, ok, peut-être même 50 Hz, 60 Hz, soyons fous, plein écran, on est bon. Excusez-moi, j'ai l'œil qui me démange, ok, on va aller dans les commandes, pour régler, si c'est possible, et j'espère que c'est possible, la sensibilité de la caméra qui est au minimum, mais que je trouve beaucoup trop basse, voilà, et on va voir ce que ça donne. C'est bon pour moi. Oula, c'est trop, c'est beaucoup trop. Alors excusez-moi, je vais essayer de faire vite. Comment j'ai mis la pause tout à l'heure ? Option. Commande. On va se mettre là, ça devrait être bon. Paramètre, fermer, reprendre. Sinon je joue à la souris. Bon, ça va aller à la mallette, c'est bien comme ça, on va rester comme ça. Donc, nous sommes à l'accueil, oui, parce qu'on est censé recevoir du public. En fait, ça me fait penser aussi à cette série qui est extraordinaire, The Manor, Ghost, qui est sur Netflix, le nom m'échappe. Bon, vous voyez certainement une des meilleures séries consacrées aux fantômes, aux paranormales et à l'étrange. La V5, ça pompe. Je l'enlève. On va enlever la V5. C'est marrant parce que le son que j'entends à cause de l'ordinateur et de ce bruit de grésillement insupportable me fait penser à un appareil que je vais utiliser dans ma prochaine enquête. J'en dis pas plus, vous verrez. Donc là, c'est sans doute les bureaux. On a une salle de bain. Ah, on a un reflet. Bonjour. Ah, je suis très très mignonne. On va baisser encore la... Je m'excuse, je paramètre. C'est important pour le confort de jeu. On va se mettre comme ça, je pense que ce sera mieux, c'est trop sinon. Je regarde juste en base qu'on a utiliser objet, inspecter objet, examiner objet, utiliser objet, interaction générale, prendre objet, ramasser objet, inventaire rapide. Inventaire rapide. Accédez à l'inventaire rapide et choisissez l'objet que vous souhaitez utiliser dans la plupart des cas, mais pas tous. L'icône d'utilisation d'objet apparaîtra aux endroits où vous pouvez utiliser des objets. Ok. Close. Chambre froide. Chambre froide. Pour amener ou sortir un corps de la chambre froide, ouvrez le compartiment avec le nom du corps, tirez le support, placez le chariot dessus. C'est une espèce de tuto ça, non ? C'est des explications. Oh, regardez l'horreur qu'on va devoir faire. Remplir les cavités, insérez le trocar jusqu'à ce qu'il se bloque pour commencer l'injection de liquide d'embaumement. Une fois la cavité pleine, retirez le trocar, faites-le pivoter, puis réinsérez-le jusqu'à ce que la poche soit vide. Ça va être extrêmement glauque. Si vous êtes un peu sensible, je pense que ça va pas être... Je dis ça, ça se trouve, moi je vais vomir. Je sais pas du tout. On va voir. Là, c'est bon pour moi. La jouabilité est parfaite. Je peux ouvrir ça. C'est quoi ? Il y a les plombs là. Exact. Donc si ça dit jonc, c'est là qu'on vient. C'est là qu'on vient. C'est là que nous venons. Insupportable le bruit ce soir, là, de grésillement. C'est pire qu'avant, non ? Excusez-moi, je vais rebrancher ailleurs mon PC de gaming parce que je pense que... Ouais, ça a l'air mieux. Si ça pouvait rester comme ça, ce serait cool. Je vais parler trop vite. C'est pas grave. Il y a peut-être un ventilo qui fait des siennes dans le PC portable. Je sais pas, mais c'est chiant. Ok, pardon. Allez, je retourne dans le jeu. Écoutez, je vais... Est-ce qu'on peut consulter ces dossiers ? Ah, ouais, je pense. Donc ça, c'est un menu contextuel, j'imagine. Je peux le quitter, j'espère. Alors, attendez, je dois essayer de comprendre quelque chose. Y, ok. Il faut que j'aille ici. Rebecca. One, ok. Et si je veux lire... Ah, voilà. Rebecca, il y a une dernière chose que j'ai oublié de te donner. Prends un crayon sur mon bureau et signe. Merci. Zoé, PS, bon courage. Ok. Là, il y a un crayon. Crayon, permet de signer les papiers restant sur la porte. Ok, elle a laissé mon contrat sur la porte. Inventaire. Rapide, accéder à l'inventaire rapide en choisissant l'objet que vous souhaitez utiliser. Dans le plupart des cas, mais pas tous. L'icône d'utilisation d'objet apparaîtra aux endroits où vous pouvez utiliser l'objet. Ok. On apprend à jouer, évidemment. Le petit crucifix à gauche qui fait plaisir, ça rassure. Donc ça, je l'ai lu. Alors, un objet. Donc, je fais... Et je fais comment ? Je suis perdu. Ça commence très mal. Je n'ai pas encore signé mon contrat que je n'arrive déjà pas à jouer. C'est horrible. Inventaire. Ok, je prends le crayon. Inventaire. Je le mets dans la main. X. Comment je... Alors, attendez. Vous tenez les grands objets dans vos mains. Si deux mains sont prises, il vous faudra lâcher un grand objet avant de pouvoir en saisir un autre. Les petits objets sont conservés dans vos poches. Sélectionnez un objet pour l'afficher. Vigilation de l'objet. Après avoir sélectionné un objet, sa description s'affichera en dessous. Si un objet peut être lâché, un bouton lâché se trouvera sous la description de l'objet. Ça m'inquiète un peu, ce jeu. Je ne peux pas le prendre. Alors, attendez. C'est compliqué au début, en effet. Ah oui, je vois ça. La prise en main du jeu est compliquée au début. Ok. Vous me rassurez. Et c'est plus simple après ? Tu joues avec la souris ? Non, je suis manette. On peut jouer à la manette. Vous pensez que je serais mieux plus... Et je ne vous cache pas que la souris, là, je ne peux rien faire avec. Donc, je ne sais même pas comment... Alors, Jody Dreams. Jody, salut ! Gros bisous à toi ! Malheureusement, je n'entends pas les notifs ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Merci beaucoup pour ce 9e mois d'abonnement. Screaming Unicorn aussi. Merci pour le 12e mois. Merci beaucoup à tous les deux. Et gros bisous, Jody. Ça commence bien. Alors, comment j'utilise ce stylo ? Help ! Quitter ! Je veux quitter ça. Je ne peux même pas quitter ce menu. Si, comme ça. Ok, alors attends. On va essayer. Ah ! Voilà, tout simplement. J'ai signé. Est-ce qu'on peut éteindre les lumières ? Non. Maintenant, je ouvre la porte. Ok, on a quelqu'un qui nous attend. Bonjour, je suis votre nouvelle assistante mortuaire. Je viens vous embaumer. C'est ma première fois. Bonsoir, monsieur. On va ouvrir. Je me sens très bien. On va ouvrir les fenêtres. Attends, on va fermer les portes. Faisons ça bien. Attends, c'est notre boulot. Voilà, s'il y a des visiteurs, il ne faudrait quand même pas qu'ils voient des choses horribles comme ça. Ouvrons les portes. Ouvrons les fenêtres. Moi, j'ai besoin d'air. Bonsoir. Rebecca, j'ai failli être très grossier. Est-ce que tu peux me parler français, s'il te plaît ? Oh, la vache. Il m'a fait une peur. Le monsieur, mon patron. Déplacez les cadavres. Servez-vous du brancard en vous tenant derrière et en appuyant sur la touche d'interaction, puis reculez avec le brancard. En fait, ça paraît compliqué. Je pense que ça ne l'est pas. Je referme la porte. Bonsoir, monsieur. Vous m'avez fait très peur. Qui êtes-vous ? C'est mon patron. Ok. Pas très bavard. Je fouille, ça ne vous dérange pas ? Bon, on va faire ce qu'on m'a demandé. Alors, le brancard, il faut se mettre là. Ça va, on est très guidés. Oh mon Dieu, on n'a pas observé le corps, d'ailleurs. Ça, c'est... Oui, alors, j'en ai vu. Malheureusement, j'ai eu... J'ai eu... Voilà, pendant six mois, dans le métier que j'ai fait quand j'étais étudiant, qui était donc... C'est pas croque-mort, c'est de pompe funèbre. Machin truc de pompe funèbre. Mrs. Page, please. Oui, 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 oui. Je m'en occupe. Bonjour, monsieur. C'est horrible. Alors, est-ce qu'elle est les yeux ouverts ou c'est moi ? Je dois l'emmener ? En fait, c'est flippant parce que j'ai la vibration de la manette aussi. Non, je n'ai pas été assistant funéraire, j'ai été employé de pompe funèbre. Voilà. Donc, croque-mort. Alors, chambre froide. Pour amener ou sortir un corps de la chambre froide, ouvrez le compartiment avec le nom du corps, tirez le support et placez le chariot dessus. Ok, attends. Que je comprenne. Ça doit être là. Ça, c'est pour... J'ai assisté aussi, voilà, à des crémations parfois. C'est terrible. Quand j'y pense... J'étais jeune. Je ne sais pas si ça m'a marqué négativement ou pas. Je ne saurais pas le dire. C'est étrange. Oswald Dolton. Ah oui, alors. Je ne... Alors là, je ne sais pas ce que je fais. Il faut qu'on le range là-dedans. Mais... Je ne sais pas si je fais ça bien. Je crois que je fais ça bien. J'ai fait ça toute ma vie. Ok. C'est bon. Allez, au frigo. Il est rangé. Et pourquoi là, on me dit là ? Il faut que j'en prenne un nouveau. Un autre. On sent l'expérience. T'as vu ça ? Link Drey, ouais. J'ai fait ça toute ma vie. Bonjour madame. Je suis votre chauffeur. Et oui, et oui, et oui. C'est nous dans... C'est moi dans pas longtemps ça. Un peu fripé. Alors on reprend ça. Je pense qu'il faut la charger dessus. C'est vachement bien pensé. On ne se rend pas compte. Mais il y a des trucs comme ça. Ils sont vachement bien fichus. Pour tout. Il y a des gens qui fabriquent ces trucs-là. D'ailleurs. J'aimerais le refaire là. Voilà. Hop. Je l'emmène où ? Là-bas. J'arrive. Déjà que j'ai réussi à attraper le bancard. C'est bon. Est-ce qu'elle a les yeux ouverts ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, elle n'est absolument pas préparée. Je pense qu'elle a les yeux ouverts. Est-ce qu'on peut zoomer ? On ne peut pas zoomer. Est-ce que ça va vous pas trop déranger ? Parce que vous voyez, vous allez tenir le choc. Et bonsoir à tous. Vous êtes nombreux ce soir. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Je suis très touché d'avoir autant de monde sur ce live. On va faire de beaux rêves. Oui, c'est vrai. Moi, je me prépare à ma prochaine enquête. D'une certaine façon. Vous voyez, elle a la bouche ouverte et les yeux ouverts, je pense. Il va falloir travailler là-dessus. Moi, j'imagine. Entre autres. Alors, pourquoi ce n'est pas traduit tout ça ? C'est dommage. Je ne sais pas trop ce qu'il m'a dit. Alors, porte-blocs. Un porte-blocs accueillant les formulaires et servant à tenir un suivi des tâches des pompes funèbres. Voir le porte-blocs. D'accord. Nous avons des informations sur notre copine. Juste là. Elle s'appelle Dorothée. Ça me fait penser à l'enquête que j'avais faite. Le château. La dernière. Je ne sais plus. C'était la dernière résidente qui s'appelait Dorothée. L'épisode s'appelle Dorothée, êtes-vous là ? Alors, Dorothée Page, 87 ans. Elle a eu une belle vie. Épaules droites. Oui, ben oui. Jambe gauche, jambe droite. Notez toutes les marques distinctives. Saisir les marques sur l'ordinateur. Est-ce qu'on peut me cacher le truc ? Ranger le bloc. Saisir les marques sur l'ordinateur. Imprimer le rapport d'embaumant. Notez toutes les marques distinctives. Ok. Alors, on va regarder ça. Inspectez un corps. Faites passer le curseur sur les particularités des corps, comme les grains de beauté, les égratignures, les bleus, pour interagir avec elles et les consigner sur le porte-bloc. Là, on a une jolie petite marque. Je la note. On a peut-être quelque chose ici ? Non, c'est pas flagrant. On va regarder l'autre partie de la jambe qui est là. Ah, les griffures. Je pense qu'elle s'est fait attaquer par son chat. J'espère. Enfin, j'espère. Je veux dire, par là, il... Qu'est-ce que c'est ? Hmm. Ces anciennes windows ne restent jamais lachées. Alors, monsieur vient de me dire que la fenêtre ne tient pas bien, si j'ai bien compris. Ça m'a fait flipper. Je vais la réouvrir. Moi, je ne suis pas bien. J'ai besoin d'air, là. C'est très... Eh oui, en plus, c'était trop bien fait. Parce qu'en fait, elle est tombée. Enfin, elle s'est refermée. Et d'un coup, on n'a plus le son qu'on entendait un chat à douze griffes. Tu as compté douze marques. Oui, d'un coup, on n'entend plus les oiseaux. C'est hyper bien pensé. Bref. Donc, continuons notre observation. Je ne vois rien de particulier. Je veux revoir cette jambe. Tu me parles de douze. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ouais, bah, deux coups de griffe. Ça colle, hein. Alors, c'est une partie du corps. Je ne vois rien de particulier. Au niveau du bras, peut-être, là. Non. On va regarder le visage. Là, j'ai envie de tout noter. Les yeux. J'ai envie de tout noter, mais non. Rien de particulier. On va regarder cette épaule droite. Ah, on a une petite tâche juste là. Est-ce que je peux... Je vais prendre la souris pour ce genre d'exercice. Ce sera plus simple. Non, je ne peux pas le noter, ce petit point rouge. Faire pivoter. Rotate. On peut retourner le corps. Mais c'est horrible. Là, on a quelque chose. Ok. Ok, ok. Alors, attends. Je vais quitter. Non, je fais n'importe quoi. Ça, je referme. C'est bon, j'ai fait la rotation. Laissez-moi partir. Ça ne veut pas. Ah oui, retour. Ok. Alors, est-ce qu'il faut la faire rotationner là aussi ? Oui. Ah, on peut faire... Il faut vraiment tout observer à la loupe. Je ne sais pas du tout ce qu'elle est dans la main. C'est horrible. Est-ce que je peux faire d'autres actions que la rotation ? Du type loupe, zoomer, tout ça. Attends, je voudrais voir. Non. Est-ce que je peux faire une rotation de la jambe ? Non. On va faire une rotation de l'autre bras. Ah, on a un point là. Et on va la faire se retourner ici aussi. Ça, c'est celui qu'on a déjà noté, je crois. Donc, rien d'autre. Je pense qu'on a fini. Il faut que je la ramène, en fait, d'abord. Non, ça ne veut pas, c'est bizarre. Le jeu n'est pas parfaitement fini, hein. Est-ce qu'on peut faire une rotation de la tête ? On va regarder. Ah oui. Oh, c'est glauque. Rotation à gauche. Great. Climbe on in here and put everything into the record system. Don't forget to take the print out to the front desk so Zoe can add it to the packet for the family. After that, we'll get started. Non, je n'ai pas tout bien compris. Je pense qu'il faut que je rentre tout dans l'ordinateur et après ça, on va pouvoir commencer. J'arrive. Quelqu'un me dit que je n'ai pas tout noté. Mais si, 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 puisqu'il me dit que c'est bon sur le sein gauche. Qu'est-ce que tu racontes ? Comment ça ? Deux secondes. Il ne veut pas le prendre, celui-là. Donc, voilà. S'il ne veut pas le prendre, je ne le prends pas. Alors, notons... J'apprends mon métier, là. Ouh là là là, l'ordinateur. Windows, Windows XP. Didactif. D'accord, on est d'accord qu'on a entendu une voix, là. Donc, elle a entendu une voix. Elle demande au patron si c'est lui. Il dit que lui n'a rien entendu. Que c'est pas lui. Flippant. C'est un grain de beauté. Ouf. On n'en est qu'au tuto. Salut Space Oddity. Alors, comment ça passe ? Pour accéder aux informations sur les cadavres, cliquez sur l'icône du système d'archives pour ouvrir le programme. Faites correspondre les sections de votre porte-bloc. C'est une simulation de Thanatopracteur, en fait. Faites correspondre les sections de votre porte-bloc à celles sur l'ordinateur. Une fois toutes les informations saisies dans le système, cliquez sur confirmer pour imprimer les dossiers d'embaument. Puis classez les archives à l'accueil pour commencer l'embaument. Je n'ai rien compris. Mais on devrait y arriver. Pardon, j'y retourne, j'y retourne. Ok. Système d'archives. Non. Ah, faut que je rentre ? Dorothy Page. Âge. 87 ans. Tête. Des rougeurs sur la tête. Ah, c'est cool ! Épaule gauche, grain de beauté. Épaule droite, rien de particulier. Jambes gauche, nous avions des égratignures. Le chat qui a sûrement attaqué le cadavre. C'est fréquent. Non, je n'en sais rien. C'est des conneries. Bras gauche. Bras gauche, bras gauche. Nous avions un kératolise. Kératolise. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est. Bras droit. Un grain de beauté. Jambes droites. Un autre grain de beauté. Je pense que nous avons terminé. Et l'épaule droite, on n'avait rien. Entrée 2, c'est quoi ? Bon. J'ai une aide ici. Je soumets. C'est en train d'imprimer. Où est l'imprimante ? Oh là là, le vieux matos. C'est bon. Rapport d'un moment. Des papiers et des pompes funèbres en rapport avec le traitement des cadavres. Les classer à l'accueil pour qu'ils soient disponibles en cas de besoin. C'est une vraie simulation très sérieuse en fait. Je suis à suivre les pas. Allons à l'accueil. Donc il faut le ranger là. On va le mettre là-haut. Rapport d'embaument. Voilà. C'est fait. On s'en sort pas trop mal. Monsieur Dx, le peuple... Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, les sous-titres ? C'est vrai qu'on n'a pas les sous-titres. Mais je ne sais pas si on peut les mettre. On va voir. Options. Sous-titres. Ok. Ça va m'aider aussi. Ça va m'aider aussi. Reprendre. Merci. Autant pour moi. Essayez de décrocher et cocher pour les sous-titres. Normalement, ils y sont. Oui, c'est bon. C'est fait. Là, on l'avait oublié. Oui. Ça arrive. Je ne sais pas qui c'est. Elle fait un peu flipper, je trouve. Ensuite, ça y est. J'ai une note en bas à droite. Comment je la consulte ? Alors, récupérez le corps dans la chambre froide. Inspectez le corps pour identifier les marques. Ensuite, on me dit quoi ? Fermez la mâchoire avec l'injecteur à aiguilles et les aiguilles de fixation. C'est ce dont je vous parlais. Alors, ça, je l'ai vu faire. Et je n'ai pas trop aimé. Comment je range mon truc, déjà ? Voilà. Donc là, il va falloir s'occuper de la mâchoire. De la mâchoire. Rebonjour, madame Dorothée. Je te prépare pour que tu puisses t'y mettre de suite. Je t'observerai. Tout est écrit sur ta liste en cas de besoin. Ok, ok. Tu as tout préparé où ? D'accord, là-bas. Sous la fenêtre, c'est normal. Alors, il me faut... Je pense le fil, les ciseaux. Pince à clamper, permet de saisir et de comprimer une artère. Non, ce n'est pas ça qu'il me faut. Injecteur à aiguilles. Un outil servant à enfoncer les aiguilles dans le crâne. Du fil, non ? Tube en PVC, un tube flexible et résistant servant à diverses applications médicales. Ok, je prends tout ? Trocar, permet d'injecter du fluide de cavité directement dans les organes. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Poche de transfusion, une poche de transfusion permettant de transfuser des fluides d'embaumant dans les organes et les cavités. C'est horrible. Je ne peux plus rien apporter. Bon, on fera des choix. Tu m'as tout préparé. C'est bien gentil. Alors, attends. Fermez la mâchoire avec l'injecteur à aiguilles et les aiguilles de fixation. Alors, moi je l'ai vu faire manuellement. Maintenant, ils ont des injecteurs apparemment. Alors, je zoome sur elle. Préparation du visage. Je mettais le manipulateur en place et appuyez sur le bouton d'injection pour insérer les aiguilles dans le crâne, puis tordais les fils pour fermer la mâchoire. Quelque chose m'échappe. Quoi ? Alors, je fais ça. Je prends l'injecteur à aiguilles. Je ne peux pas utiliser ça ici. Je m'échappe. Quelque chose m'échappe. Qu'est-ce qu'il manque ? Alors, je me retourne vers vous. Il faudra mettre quelques filtres. Alors, prends son snap. Oui, pas la même ambiance. Il devrait mettre un truc sur les yeux de la morte. Il te manque le fil, je crois. Il faut que tu droppes des trucs. Je droppe. Alors, attendez. Le fil, je ne le vois pas. C'est peut-être cette boîte. Aiguilles. Ah, il manque les aiguilles de fixation. Ah bah, je les ai. C'est bon. J'avais la place pour les aiguilles de fixation. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, normalement. Ah ! C'est trop. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça doit être dur. Alors. Qu'est-ce que je peux faire de beau ? Je n'ai pas réussi. Attendez. Comment je fais ? C'est horrible. Combien j'en mets ? Je ne peux pas déplacer cette aiguille. Je ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Elle n'a pas du tout la bouche fermée. Je suis en train de la massacrer, non ? Je ne peux pas déplacer le machin. Je ne comprends pas. Ah, ça y est, d'accord. Ah oui, il faut le faire plusieurs fois. Alors, moi, ce n'est pas du tout la technique que je connaissais. Moi, je vous parlais d'une autre technique où on passe une aiguille un peu incurvée comme ça, un peu tordue, dans le petit tendon, je ne sais pas comment on l'appelle, qu'on a entre la gencive et la lèvre supérieure. Et pareil avec en bas. Et on tire sur le fil, on fait un nœud. Je ne sais pas ce que je préfère. Le son est dégueulasse. C'est horrible. Ok, on a fini, là ? Ah oui, là, je suis en train de tirer sur le fil pour resserrer la mâchoire. C'est atroce. Et là, je resserre les lèvres. C'est à l'heure. Ok, madame n'ouvrira plus la bouche. C'est atroce. C'est atroce. Et les yeux ? Peut-être les yeux. On va regarder notre to-do list. Qui où ? Là. Alors, fermer la mâchoire avec l'injecteur à aiguilles et les aiguilles de fixation, c'est fait insérer des couvre-œils pour maintenir les yeux fermés. Des couvre-œils ? Moi, j'ai le souvenir qu'il fallait couper quelque chose sous la paupière pour que l'œil ne s'ouvre plus. Pas du tout comme chez nous. Enfin, comme moi, j'ai connu il y a une vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse ? Des couvre-œils. Je ne suis pas sûr de les avoir avec moi. Je n'arrive pas à loquer l'objet. Voilà, on les a. On va lui couvrir les yeux. Mise en position des couvre-œils. Utilisez le manipulateur pour ouvrir complètement la paupière. Interagissez avec l'œil pour placer le capuchon puis fermez l'œil. Louis Raphaël, merci beaucoup pour ce sixième mois d'abonnement. Merci et bienvenue. Un jeu magnifique. C'est un peu glauque. Alors. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Voilà. Je ne comprends pas. Ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair. Je ne saisis pas trop ce que je dois faire avec ça. Est-ce que vous avez une idée ? Alors. Non, il faut que tu ouvres les yeux en grand avant. D'accord. Ah oui. Ah oui. Là, j'ouvre l'œil. Ça marche. Les yeux sont grands ouverts. Ok. Et l'autre. Ah, en fait, c'est des espèces de scotch double face, non ? Qu'on met et la paupière va se refermer dessus. On referme. Et ne s'ouvrira plus. All right. Ça, c'est fait. Je suis payé combien à faire ce travail ? Ah, attendez, j'ai oublié de faire un truc. On va voir si j'ai moins de bruit dans le... Ah, mais non, c'est toujours pareil. J'ai toujours ce grésillement. Les capsules produisées... Attention, attention, elle va t'attraper le bras. Ça serait horrible. Comment je m'en sors ? Alors, attends. La suite du programme. Ça a l'air compliqué. Mélanger le fluide d'embaumant dans la pompe. Oh, putain, mais tout ce qu'il y a à faire. Glutaralide, méthanol, humectan, formaldehyde. Mais c'est une vraie simulation. J'ai tout ça avec moi ? On va prendre les produits. Je ne peux plus y rapporter. Je ne peux plus y rapporter. Ok, 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 je vais poser du matos. Comment je fais pour me débarrasser de matériel ? On ouvre ça. On va le lâcher. Lâcher. Ah oui, mais c'est parce que j'ai ça dans les mains. Tout va être par terre. Et je quitte. Comme ça. Bon, il y a un peu de matos par terre. Ce n'est pas grave, on le ramassera. Alors, je vais prendre lui. Un produit chimique qui servent à retenir. On s'en fout. Ah, ben là, on est mal parce que... Bon, attendez. Ça, c'est ouvert. On va prendre les petites bouteilles. C'est embêtant si je ne peux plus rien porter. J'ai peut-être encore un objet dans... Ah oui, d'accord. C'est que j'ai encore ça dans mes mains. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Quoi ? Parfois, certains produits chimiques ne sont pas conservés correctement. Il en arrive de faire ça. Ne t'interromps pas, je m'en occupe. D'accord, c'était normal. On a Monsieur Rationnel avec nous. C'est très rassurant. On a GusDX sur place qui va tout rationaliser. Tout est normal. Les trucs qui roulent sur le sol, c'est normal. Donc, je veux mettre le produit. Oui, je fais ça. Je prends l'humectant. C'est parti. On va chercher le produit suivant. Le guacamole, je ne sais pas quoi. On le met dans le truc. Comme ça. Le gameplay est lourd un peu. Ce n'est pas évident. Il faut se rappeler des... Comme ça. Formalide. Dernier liquide. Comme ça. Le méthanol. C'est bon. J'ai mis tous les produits. Ils sont où les chips piquants ? Pour aller avec le guacamole. Va-t-il arriver à 1000 viewers ? Ce serait bien, ça ferait plaisir. Puis, ce n'est pas comme si le jeu était dur, ces mécanismes en plus. En fait, je ne sais pas s'il est dur. Non, ce n'est pas qu'il est dur. C'est juste qu'effectivement, les mécanismes sont très originaux. Très différents de ce qu'on a l'habitude de voir dans un jeu. C'est la première fois que je dois... Enfin, c'est compliqué. La suite du... Voilà. Je me trompe. C'est là. C'est les contrôles, en fait, qui ne sont pas évidents à retrouver. Alors, effectuer une incision dans la carotide et la veine jugulaire avec le scalpel. Je ne sais absolument pas où ça se trouve. Pour moi, la carotide et la veine jugulaire, c'est du côté de la gorge. Il me faut un scalpel. Est-ce que le scalpel n'est pas en train de flotter dans les airs ? J'ai l'impression. Oui, il est là. Ce n'est pas le scalpel qui flotte, c'est un ciseau. J'ai le scalpel. Alors, on va lui faire l'incision. Bon, on est d'accord, la carotide. On est prêt ? Oh ! Ah, ça s'est ouvert. C'est dégueulasse. Alors, qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? Certains objets doivent être utilisés directement sur le corps pour utiliser un objet. Ouvrez l'inventaire rapide et sectionnez l'objet dont vous avez besoin. Il faut que je fasse quoi ? J'ai fait la dissection. Alors, utiliser la pince pour fixer le tube aux deux veines et connecter la pompe d'embaumant. Je vais... Ce n'est pas pour moi, en fait. Moi, j'ai un peu une phobie des... Pourtant, j'ai fait beaucoup. J'ai été souvent à l'hôpital. J'ai eu des sales périodes comme ça. Et je ne m'y fais pas, quoi. C'est quoi qu'il me faut ? La pince. La pince, c'est ce truc-là, je crois. Pince à clamper. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà. Elle est clampée. Non, ce n'est pas ça que je veux, c'est ça. Ensuite, pour fixer le tube aux deux veines et connecter la pompe d'embaumant. Comment on fait ça ? Elle va falloir le tuyau. Le tuyau. Absolument pas. Il faut le tuyau. Ah, il faut ça. Non, il faut la poche. Non, mais c'est très chiant, ça. C'est très chiant. On n'a pas de backpack. Donc, je dois déposer cet objet. Pour faire ça, je fais ça. Ça. Je descends. Lâchez. Je quitte ça. Je prends... C'est un peu lourd. Je prends le flex bag. Est-ce que ça va tenir tout seul dans son cou ? Je vais dans les objets. Poche de transfusion. Quelque chose m'échappe. J'espère que ça va. Tu dois pouvoir ranger les objets dans tes poches. Ah oui, c'est vrai. Attends. Mais pas les grands objets, c'est ça ? Bon, attendez. On va voir. Qu'est-ce qu'il me manque pour faire ça ? Je vais relire la notice. Utiliser la pince, ça c'est fait pour fixer le tube. Ah ben, il me faut le tube. C'est ça. Il me faut le tube. C'est ce que j'avais pris au début. Donc, il faut que je repose ce... Oh là 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 là. Cette galère. Ah, je n'ai pas fait médecine moi. Ça se voit, je crois. Là, je prends quoi ? C'est bon, j'ai le tube. Ah, mais c'est là. Ok. Je fais ça. Tu m'en peux baisser. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Oh d'accord, ok. Parce que là, c'est bon. Ah, c'est horrible. Je ne sais pas pourquoi ils me le mettent en surbrillance ce truc-là. Cavity fluide. Ah, il faut que je mette la poche là de l'autre côté peut-être. Attendez, on va regarder l'explication. C'est bon. Connecté à un moment. Activer la pompe. Vider le corps. Chouette. Mon moment préféré. Je me trompe dans mes contrôles. Oh, mais ça coule partout à côté. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est ignoble. Oh, quelle horreur. Ça fait un bruit. Horrible. C'est long. Je suis écœuré. Oh, je suis écœuré. Ah, voilà. Les derniers fluides. On voit les derniers fluides qui sortent. C'est de l'eau. Oh, c'est un métier glauque quand même. Mais il en faut. Il en faut. Ma Dolce Gusto fait le même bruit. Ah, merde. Bon, qu'est-ce qui nous attend après ? Activer la pompe pour vider le corps. C'est fait. Ça dure longtemps, apparemment. On en a du fluide en nous. Le monsieur me regarde faire ses horreurs. Alors, voilà, c'est prêt. Tu ne peux pas l'arrêter ? Je ne sais pas. Tant que ça coule, on la laisse, non ? C'est bon, c'est vidé. Moi, tant que ça coule, je continue. Désactiver la pompe, retirer les tubes et fermer l'incision. Tout ça ? Alors, les tubes. Hop. Allez. Et je ferme l'incision. Voilà. Travail propre. C'est bon. J'ai fini. Après, remplir une poche de transfusion vide avec du fluide de cavité. Puis, insérer le trocard dans la cavité abdominale. Le pire reste à venir. Alors, la poche, elle est là. Voilà. On va la foutre sur la machine à fluide qui est ici. Je fais ça. Poche de transfusion. Elle est pleine. Alors. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu ? Il y avait quelque chose à la fenêtre. Vous l'avez vu ou pas ? Je suis sûr que vous n'avez rien vu. Ah, Soran a vu. Soran a vu. Ah, il l'a vu. Oui, j'ai vu. Je n'ai pas fait gaffe. Il y avait quelque chose à la fenêtre. Oui, c'est horrible. On va la fermer. On va fermer cette fenêtre. Donc, il me faut cet appareil. On va s'occuper de son ventre, si j'ai bien compris. Alors, insérez le trocar jusqu'à ce qu'il se bloque pour commencer l'injection de liquide d'embaumant. Une fois la cavité pleine, retirez le trocar, faites-la pivoter, puis insérez-le jusqu'à ce que la poche soit vide. Je ne peux pas l'utiliser ici. Elle est pleine, c'est bon ? Attends, j'ai fait quoi, là ? Oh ! Brooke Stache qui me dit, il faut que tu la bouges. De quoi tu parles ? Non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. À la fenêtre. Quoi, à la fenêtre ? Attends. Donc là, on est en train de fluidifier le corps avec un produit qui va permettre la non-décomposition. Si j'ai bien compris. Mais ça ne marche pas très bien. Les bruits sont juste horribles. Il me reste un petit peu de produit. Bon appétit. Oui, c'est clair que là, je n'ose même pas prendre ma gourde pour boire. Voilà, dernier. C'est bon, on a fini. On est presque au bout. La suite, c'est quoi ? Mélanger les nettoyants du placard, de la salle de bain pour créer du nettoyant de réservoir, puis le verser dans la pompe d'embaument. D'accord, on fait le ménage maintenant. On va en prendre un. Attends. Quoi ? Base de nettoyant. Ok. J'ai le truc. C'est que je dois avoir le... C'est bon. C'est toujours moi. Je dois avoir le nettoyant avec moi. Parce que je vois en bas à droite qu'il apparaît. Et on va le mettre dans la machine. Hop. Nettoyant de réservoir. Tout propre. Appliquer de l'hydratant sur le visage. Ils sont sérieux ? On va lui faire une petite beauté. De l'hydratant. C'est ce truc ? C'est quoi ça ? Une lingette à hydrater les peaux de cadavres. Ah merde. Je vais vous demander un petit colis, chers amis, avec des produits de ce type qu'on les ouvre en live. Alors, on va faire un petit nettoyage. Vous savez ce que ça me rappelle ? Ma fille jouait à un jeu comme ça. Je crois que c'était sur DS. Où il fallait nettoyer. On avait un cheval. Et il fallait laver son cheval de temps en temps avec une brosse. Il fallait le passer à la douche. Ou un chien. Je ne sais plus. C'est peut-être Nintendogs. C'est peut-être dans Nintendogs. Ou un truc comme ça. Elle devait laver son chien. Enfin, son animal. Et donc, elle avait une petite douchette comme ça. Et après, elle devait le brosser. Enfin, bref. Je vais demander à Tanato Nanou de te faire un colis. Merci beaucoup, Ghost House TV. On l'ouvrira. Faites-moi un colis de produits de Tanatologie. Je ne sais pas si on dit Tanatologie. On lui passe la petite lingette partout. Voilà. On va être toute belle. Même moi, je ne suis pas aussi beau. Le matin au réveil. On voit la meilleure teint petit à petit. En fait, j'imagine que la barre en bas doit baisser. Pour le moment, ça ne baisse pas. Ça m'inquiète. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Moi, je bouge dans tous les sens. La barre ne baisse pas. C'est louche. Mais oui. Je suis d'accord. Ça m'inquiète. Est-ce que je fais ce qu'il faut ? Ce jeu me fascine et me dégoûte à la fois. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je n'arrive pas à nettoyer ce... Ah, ça y est, ça descend. Ah oui, il faut vachement frotter, en fait. Mais ça ne descend plus, là. On va le faire à la souris. Le nez. Ah, mais il faut appuyer sur un bouton en même temps. Lequel ? On va le faire à la souris. Oh, le bruit est dégueulasse. J'ai une allu, j'ai une allu, j'ai une allu. Oh mon Dieu. Pourquoi ne pas aller et aller dehors ? Je vais faire ça. Tu es sûr ? Je suis juste là. Ne vous inquiétez pas. Tu es bien. Je vais trouver le dernier état administratif. Je te conseille aujourd'hui. Je t'appelle pour ton premier service. Merci beaucoup. On vient d'avoir une vilaine alu. Clavier-souris, tu aurais plus facile. Je me disais, c'est bien calme. Je ne sais pas si je serais plus facile, Clavier-souris. Je vais voir, je vais essayer. Ah oui, déjà. C'est vrai que ça se joue bien, Clavier-souris. On va partir, Clavier-souris. Au revoir, Robert. Je ne sais même pas son nom, à ce monsieur. On peut ouvrir ici. Ah non, on ne peut pas. Bon, je me casse. Première journée de travail. Je m'en suis bien sorti, je crois. Premier pas dans ce jeu. Bon, ben, partons. Voilà, première journée. Je pense qu'on s'est plutôt... Raymond, merci, Space Oddity. On s'en est plutôt bien sorti. Est-ce qu'on fait... On va voir. On va voir où le jeu nous mène. Je ne sais pas si on peut continuer. C'était juste vraiment bizarre. Il y a des trucs qui sont... Ce n'est pas ma faute, mais il m'a renvoyé chez moi tout de suite après. Je me fais vraiment du souci. Il était censé finaliser mes papiers aujourd'hui. Ah oui, elle s'inquiète pour son boulot. Il t'a dit qu'il le ferait, non ? C'est dégueulasse chez toi, madame. Ah non, pardon. Ah si, c'est dégueulasse. Je ne comprends pas l'espèce d'étagère posée sur le... Le map de télévision. Le mec est plus glauque que le défunt. Salut Rebecca, c'est Raymond. Bonsoir, monsieur Delver. Écoutez, si j'ai fait pas que ce soit de mal aujourd'hui... Non, non, je voulais m'excuser. Tu as fait un travail... Ah, il me tutoie maintenant. C'est juste que je ne suis pas dans mon assiette. En fait, c'est pour ça que je t'appelle. Je sais qu'il est tard, mais trois nouveaux cadavres viennent d'arriver et personne n'est disponible à cette heure. Trois nouveaux cadavres. Je me demandais si tu pouvais venir t'occuper d'eux. Bah oui, vous êtes sûr ? Je veux dire, bien sûr. Parfait, tu me rends un sacré service. Quelle heure est-il ? Parfait, tu me rends un sacré service, oui. Je me suis occupé de signaliser tes formalités, tout est bon. Et ton nouveau badge, je t'attends dans ton tiroir d'affaires personnelles, dans l'arrière-salle. C'est génial, je veux dire merci, je me mets en route, j'espère que vous me remettrez vite. Merci encore, on se voit demain. Punaise. Oh merde, c'est lui, c'est lui, il m'a signé. Il me demande de venir aujourd'hui. Tu vois ? Je t'avais dit que tout allait bien. Félicitations. Merci, j'ai besoin d'aller, j'aime, maintenant, je vous parlerai plus tard. Où sont mes clés ? Je ne sais pas ce qui se passe dehors. C'est la pluie, ça ? Ou elle vit sous l'eau ? Je ne sais pas. La pluie. La pluie est folle. L'effet de pluie est juste fou. Donc on cherche nos clés. Serviatois, ce meuble n'a aucun sens. Pourquoi il est posé là ? The nicest people are dead. Je fouille la maison, on ne sait jamais. Ça peut être... On cherche des clés après tout. C'est tout petit en fait. Là. Objet temporaire. Les objets temporaires n'occupent pas de place dans votre inventaire. Utilisez vos objets temporaires en interagissant directement avec les objets qu'il requiert. Ok. Bon, on s'en va. Attendez, je visite. Je ne peux pas ouvrir ma salle de bain. Ok, allez. Je reste au clavier souris. On n'est pas prêt à voir ce qu'on va voir. Ah bon ? Donc là, il fait nuit. Il pleut. Et je vais m'occuper de trois corps. Évidemment. Voilà, vite court. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Vous le voyez ça ? Ah ouais. Juste je regarde par la fenêtre, voir un peu ce que ça donne de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a là ? Est-ce qu'on peut courir dans ce jeu ? Shift. Je fais le tour. C'est quoi ici ? Ça ne s'ouvre pas. Je fais le tour du bâtiment. J'aime bien savoir comment c'est fichu. Ok. Là, on a une cave. C'est fermé. Si je tombe sur quelqu'un, ça va me faire bizarre. T'as pas fait mon lapartière. Ce jeu en verre. Ah ouais, pas faux. Pas faux, pas faux. Riverfell's Mortuaries. On est parti. On est parti. Bonjour, c'est moi. Je crois que j'allais à l'arrière boutique. Oui, l'arrière boutique. C'est où ? C'est là, non ? Absolument pas. Quoi ? 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 Téléphone. C'est Raymond. J'arrive. Allô ? Monsieur Delver, j'ai besoin d'aide. Il y a quelqu'un à l'extérieur des pompes funèbres. Essaye de garder ton calme. Je sais que tu as peur. Je t'ouvrirai dans une minute. Écoute. Je vais unir la porte. Quoi ? Tout ça est très soudain, mais écoute-moi. On doit commencer sur le champ. De quoi il parle ? Je suis désolé avant qu'il se manifeste ce matin. Je ne savais pas qu'il était là. Et encore moins qu'il était lié à toi. Je ne pouvais pas savoir que la possession avait commencé. De quoi il parle, cet homme ? Écoutez, ce n'est pas drôle d'arrêter ça. Il faut que tu me crois. Tu devrais... Tu vas devoir agir rapidement. Mais de quoi il parle ? C'est de la folie. Je m'en vais. Tu ne peux pas partir. Je ne peux pas le permettre pour ta propre sécurité et celle des autres. C'est bien trop dangereux. Qu'est-ce que j'ai pensé faire, alors ? La plupart des corps avec lesquels je travaille la nuit ne présentent aucun risque. Alors gardons notre sang-froid. D'accord ? Ok. On embaume, on s'occupe de la paperasse et du reste. Fais comme si c'était une journée normale. Ça t'aidera à rester concentré sur tes tâches. Ça t'aidera de rester concentré sur tes tâches. J'ai laissé quelques affaires pour toi sur le bureau. Je te rappelle quand tu es dans la salle d'embaume. C'est n'importe quoi. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est de la folie. Ok. C'est tellement stupide. C'est juste un peu de boulot pour la nouvelle fille ou quelque chose. Juste... Juste jouez-le et faites votre travail. Alors, comment j'ouvre ? Ah, il va m'ouvrir dans quelques secondes. C'est ça qu'il disait. Je ne sais pas comment. À distance, peut-être. Ah, les affaires sont là. Ah ben, une clé. Une autre clé. Et un dictaphone. Alors, la clé, il faut que je fasse comme ça. On va essayer la clé du couloir. Je ne suis pas bien. Je me casse de ce boulot dès demain. Enfin, quoi que... Qui fait des trucs pareils ? Mais oui. On ne peut plus ouvrir les fenêtres. C'est mon ombre. Arrête avec le téléphone. Allo ? Bon, écoute-moi bien. Excusez-moi, mais tout ça, ce n'est absolument pas professionnel. Si c'est comme ça que vous traitez les nouveaux employés, je ne crois pas que je vais continuer avec vous. Ce n'est pas drôle. Rebecca, rien ne t'oblige à me croire, mais j'espère que tu le feras avant qu'il soit trop tard. Le seul moyen de t'en sortir est de bannir le démon avant que ta situation ne soit trop grave. Le démon ! Carrément. Pour ça, tu dois découvrir le nom du démon, l'enfermer dans le corps qu'il a choisi et le brûler dans le four crématoire. Mais what ? Je sais que ça fait beaucoup. J'aimerais beaucoup t'être plus utile. J'ai mis des années à découvrir tout ce que je sais. Tu n'as que quelques heures. On a une cassette, là. J'ai mis des années, ok. J'enregistrerai plusieurs cassettes pour tout expliquer. J'espère qu'en disposant d'objets mystiques, avec un message connu auquel te rattacher, tu pourras tenir bon. Je ne te rappellerai pas, tu ne peux pas te fier au téléphone. Tout peut être manipulé. Écoute les cassettes, apprends le nom du démon et brûle le bon corps. Ah ouais, si je brûle le mauvais corps, on est mal. Maintenant, on va rire. Ah bon, vous connaissez le jeu ? L'objet le plus important de cette pièce se trouve dans cette armoire. Bonne chance, Rebecca, je suis désolé que tu subisses tout ceci. De rien. C'est de la folie. Peu importe, reste professionnel, choisis un corps et mets-toi au travail. Ça n'a aucun sens cette histoire. Donc, eux. Vraiment, la base de l'ordre informatique de l'enregistrement du point de vue là. Donc là, il parle de son ordinateur. Ou whatever, juste, grab-a-body, et on va commencer. Et plus importantement, tous les marques des noms démoniques. Si vous n'oubliez pas ce qu'il faut, répliquez ces tapes ou cliquez-les dans le database. Ok. Ma carte d'entrée se trouve dans mon tiroir d'affaires personnelles. Au verso, tu trouveras le mot de passe pour accéder certains. Ok. C'est hyper flippant là, le tonnerre. Et puis je recule, tu sais, je peux même pas voir ce qu'il y a derrière moi. Alors. Choisissons un corps. Il n'y en a pas. Et c'est quoi là ? C'est qui ça ? Bon, je vais lire les noms d'abord. Misty Walter. Jenin Camacho. Rufus Forms. Ah, très bien. On va prendre Rufus. Je le sens bien. Ah non, il faut d'abord que je le tire, c'est vrai. Oh là là, j'ai oublié le boulot. C'est plus facile, souris, à la manette, je trouve. Oh la vache. C'est bon, j'ai choisi mon corps. Ah, le corps. C'est Rufus. J'ai des frissons, j'ai des frissons, je vous jure. C'est horrible. Attends. Je voudrais tout refermer parce que je trouve ça trop glauque. Voilà. Je referme tout derrière moi. Ah non, mais il ne veut pas refermer dedans. Ah, je ne suis pas bien, ça me met mal. C'est terrible. Attendez, on va... On va consulter... Il nous a dit des trucs. Il y a un mot de passe à trouver dans un tiroir. Là, il y a une cassette. Si je la prends, elle va être lue tout de suite. Chaque instant, le démon caler son énergie. Ouais. 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 Oh là là, on part dans un truc très mystique. Je n'ai pas mon porte-bloc. Je veux mon porte-bloc. Où est-il ? Je suis un peu perdu, là. Je suis très inquiet. Je ne ferme pas parce que si je dois partir en cours... Je ne peux pas partir, c'est vrai. Mon porte-bloc, il est là. C'est bon. On a toutes les infos. Au moins, je peux garder un suivi de ce qui se passe. Alors. Nous avons Rufus Forbes. Il a 54 ans. On va s'occuper des marques distinctives de son corps. C'est chaud. Tanatophobia. Mais oui, c'est ça. Alors, Camps nous dit... Alors, Gus, c'est très important. Il faut que tu ouvres l'armoire, comme il t'a dit, et que tu prennes les petits bouts de papier. Quand il y aura une néfastiation, ils brûleront. Ils laisseront des marques qui te permettront de trouver le bon démon. Déjà, on va prendre la cassette. Pour bannir un démon en enfer, il faut qu'il soit pris au piège dans le corps qu'il possède et brûlé. Les trois objets dans cette armoire seront tes outils. Tout d'abord, la table d'argile au milieu est appelée une marque. C'est compliqué. Il faut placer les petites pièces dans le bon ordre pour épeler le nom du démon. Les flacons sur l'étagère du dessus contiennent un réactif spécial qui réagit à la marque. Les flacons sur les roquets. Ajoute un flacon au mélange d'embaumants pendant la procédure. Une fois la marque placée sur le bon corps et le réactif injecté, le démon se retrouvera emprisonné à l'intérieur. Observe bien les signes indiquant que tu as fait le bon choix. Ils peuvent être évidents comme extrêmement subtils. Une fois que tu as la certitude que le démon est piégé dans son réceptacle, brûle-le. Les morceaux de papier sur la droite sont appelés des bandes de délivrance. C'est compliqué. L'entité doit inscrire des seaux de son nom dans notre monde pour prendre le contrôle. Tu devras révéler ces seaux pour t'en servir. Brandis une bande de délivrance en marchant dans les pompes funèbres. Si elle commence à se consommer, c'est que tu es proche. Mais proche de quoi ? Une fois le papier consulé, le seau sera révélé quelque part dans la zone. Je ne comprends pas tout. Les seaux peuvent être partout. Regarde bien sur les murs, sur les objets ou encore dans les meubles, partout. Attends, je ne suis pas censé juste m'occuper de corps. Le démon inscrira ces seaux au fil du temps en essayant de les dissimuler. Alors vérifie régulièrement. Une fois que tu as retrouvé les seaux, serre-toi de la base de données du poste de nuit pour voir à quel démon tu as affaire, puis crée la marque appropriée. Non mais c'est d'une complexité. Les étapes sont simples. Ah non, pas du tout. Ajoute le réactif au mélange d'embauments, découvre les seaux, façonne la marque et place-la sur le corps. Puis une fois que tu as la certitude qu'il s'agit du bon, brûle le corps dans le four crématoire. Alors, je m'excuse, mais j'ai pas... Alors, The Bath in the Hat Shop se dit, non, en vrai, tu vas comprendre vite. Oui, j'imagine qu'en jouant, ça va me paraître plus simple. Quand j'ai commencé à m'occuper du corps, ça me paraissait compliqué. Finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut un bac plus de... Ce n'est pas faux. Mais là, comme ça, c'est un peu flippant. On a l'impression que c'est ultra compliqué. Le tonnerre est fou. Alors, tu m'as dit de prendre les papiers. C'est ça, là, non ? Bande de délivrance. Un morceau spécial d'écriture sacrée capable de révéler les marques démoniaques. Lorsqu'une marque démoniaque est à proximité, la bande commence à se consommer et révèle la marque dans le monde matériel. Utilisez une bande de délivrance. C'est trop tôt. J'en prends une autre. J'en ai déjà une. J'en ai déjà une. D'accord. Pas deux. Est-ce que c'est trop tôt pour l'utiliser ? Il n'y a pas quelqu'un au fond de la salle, là où tu as pris le corps. Alors, par contre, je crois que j'avais laissé ouvert. Il me semble que j'avais laissé la porte ouverte. Non, j'avais fermé en flippant. Non, non. J'avais fermé. C'est là que j'ai laissé ouvert le couloir. Alors, Gus, fais gaffe. Dorothée n'est pas loin. Justement, pour éviter que quelque chose arrive. Alors, attendez. Oui, j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est à moi que tu parles. Mais quoi qu'il en soit. FaceCorp TV, merci beaucoup pour ce quatrième mois d'abonnement. Merci à Julien pour ce cinquième mois. Salut, Gus, le retour sur TUT. Ça fait plaisir en espérant te revoir sur Zola Stophus et Clotabia. Oui, oui. On rejouera à Zola Stophus un peu plus tard. Marvin, merci beaucoup pour le sub. Donc, qu'est-ce que je fais ? Des orbes qui volent ? Alors, attendez. Concentrons-nous. Je vais essayer ce papier. Je ne comprends pas exactement ce qu'il faut que je fasse avec. On va l'essayer là. En gros, s'il brûle, c'est que c'est la merde. Non, je n'ai pas bien compris. Moi, c'est là que je me dis que j'aimerais te voir en enquête. Dans un lieu comme ça. J'avoue que ce serait marrant. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. En sachant que, vous le savez, je l'ai expliqué il y a quelques jours, les lives, je l'ai fait de 21h à 22h30, 23h grand max. On va avancer un petit peu quand même, mais je ne jouerai pas trop tard ce soir. Alors, les marques sur le corps. Putain, je ne suis pas à mon aise là. On a celle-là. Est-ce que je peux le tourner ? Non, on ne peut pas tourner les pieds. Je fais comment maintenant dans le noir ? Oh, pardon. C'était... Je me barre de là, mais oui, tu as tellement raison. C'est moi le cri, je suis désolé, je vous ai peut-être pété les oreilles. Tu me fiches de combien de temps ont duré mes études, une nouvelle carrière et merde. Oui, tu as raison, casse-toi. Je suis gentiment démoniaque. On ne part pas. Oh merde. Si, 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 si. Je suis presque à la porte. Peut-être que non, quoi ? Non, mais non, mais j'entends des voix. Je ne peux pas ouvrir. C'est horrible. Le cri que j'ai poussé tout à l'heure va avoir réveillé toute la maison. Non, ça ne va pas. Attendez, je me barre. Est-ce que je meurs si je pars ? Est-ce que je peux finir le jeu dans la voiture ? Je teste, je m'en fous. On se casse, allez. Le démon me fait le coup de la panne. Il ne veut pas que je m'en aille. Je ne sors pas de la voiture. J'enquête dans quelques jours, je suis en tournage. Je ne vais jamais réussir. Je n'ai pas le choix. Bon, allez, on y retourne. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Ce jeu est horrible. J'ai une chose. Je suis coincée ici. Ok. Et bien, vous savez quoi ? On va se garder la suite de ce jeu pour mardi prochain, si je ne suis pas en tournage, justement. On en reste là pour ce soir. On aura fait le didacticien d'introduction. Petite mise en bouche avec les premiers événements paranormaux et horribles. Nous avons affaire à un démon. Waouh. Et donc, on se retrouve mardi prochain pour la suite. Il n'y a pas de sauvegarde, je crois. T'es sérieux, Scams ? Et donc ? Et bien, on va voir. On va voir s'il y a une sauvegarde ou pas. Sauvegarde auto. Ok. On se retrouve mardi prochain, si je ne suis pas en tournage ou en enquête, parce que normalement, tout mon matériel est prêt. J'ai quelques petits préparatifs à faire, notamment rangement dans le sac et tout ça. Parce qu'en fait, l'enquête que je vais mener va se passer en grande partie en extérieur et aussi en partie en intérieur. Et donc, je vais marcher pas mal avec un sac à dos, avec tout le matériel dedans pour rejoindre l'endroit où je vais terminer mon enquête. Enfin, où je vais passer le... où je vais vraiment mener mon enquête, on va dire. Et tout sera filmé. Et donc, j'ai ça à préparer. Mais normalement, lundi, mardi ou mercredi. Enfin, voilà. Dans le courant de la semaine prochaine, j'essaierai de choisir le jour où la métaux sera la plus clémente, la moins froide surtout pour y aller. Puisqu'en fait, ce sera comme je vous le disais en extérieur en grande partie. Et donc, si mardi, je ne suis pas en tournage, on se retrouve pour la suite sur ce jeu. J'espère un endroit hanté. Bah, j'espère aussi. On se retrouve mardi. Sinon, ce sera jeudi prochain. Et si je suis en tournage mardi, on se retrouve jeudi prochain. Si je suis en tournage jeudi prochain, on se retrouve mardi soir. Et si je ne suis pas en tournage ni mardi ni jeudi, on se retrouve mardi et jeudi la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. Sauf s'il y a un souci. Mais il n'y en aura pas. Voilà, portez-vous bien. On va faire un raid comme à chaque fin de live. Si vous le voulez bien. Merci d'avoir été la nombre ce soir. Je coupe le live maintenant. Si je veux réussir à faire mes deux lives par semaine, je suis obligé de me contraindre à ne pas me coucher trop tard non plus. En sachant que je me lève très tôt. Donc voilà, on se retrouve en tout cas très prochainement. Je vais faire un petit raid. Digi Boucherie ? Pourquoi pas ? Je regarde juste qu'il est en live là actuellement. Je regarde. Alors. Ah non, vous savez ce qu'on va faire ? Je sais ce qu'on va faire. Je vous envoie chez Défécator. C'est trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Attendez, attendez. Alors. Il faut juste que je retrouve ma souris. Il n'a pas le pseudo le plus facile du monde. Et moi, ça n'a pas marché. Je n'ai pas réussi à écrire. Ah mais oui, je n'ai pas mis mon clavier comme il faut. Là, ça devrait le faire. On va y arriver. Je vérifie l'orthographe. Ce que j'ai écrit. Est-ce qu'on est bon ? C'est Défacator. Et oui, des fakes. Des fakes. Voilà, si vous ne le connaissez pas, vous lui demandez de se présenter. Et vous lui passez le bonjour de ma part. Voilà. Portez-vous bien. Bon week-end. Très bon week-end, un peu en avance. Au revoir Space Audit. Au revoir Nitract. Au revoir la prof. Au revoir Violette. Merci à tous. Merci à Space Corp pour le sub. Merci à Julien pour le cinquième mois de sub aussi. Salut Gus. J'ai vu vos messages tout à l'heure, c'est vrai. Portugais, tout ça. Portez-vous bien. Merci d'avoir été là. Je trouve ce jeu très sympa. Un peu complexe à prendre en main. Un peu déroutant. Mais très original. flippant. J'ai déjà eu des bons petits moments de flip. Donc, c'est prometteur. Hâte d'y retourner en votre compagnie. À très bientôt tout le monde. Ciao. Alors, je lance le raid. Partez pas. Là, on va raider sévère. Allez, c'est parti. À bientôt tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501